Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien Aujourd'hui on va découvrir deux nouvelles lettres incha'Allah qui sont la lettre Fa et la lettre Qaf et on va corriger la lecture des mots que je vous avais donné à lire et à écrire la semaine dernière et on va ajouter quelques petits exercices Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahil amin Wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahou sahla Wa anta ya hayu ya qayyumu Taja'alul hazna idha che'eta sahla Allahumma allimna ma jahilna Wa zakirna ma nasina Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilma Alors il y a quelqu'un qui a écrit Assalamu alaikum en arabe Est-ce que c'est bien écrit ou pas ? Non tu as fait une faute Mais c'est normal à notre niveau on n'a pas encore vu l'article défini Le alif lem qui passe devant salem Et donc c'est pas comme tu as écrit Mais inchada on verra ça plus tard D'accord ? Donc on va commencer par les nouvelles lettres Qui sont les lettres fa que voici Et praf que voilà La lettre fa c'est une lettre qui est facile à prononcer Étant donné que c'est comme le f en français Donc c'est les incisives, les dents de devant, du haut Qui vont toucher les lèvres inférieures Fa, fu, fi Répétez après Fa, fu, fi Tandis que la lettre qaf Voilà un instant Donc tandis que la lettre qaf C'est pas une lettre qui existe dans la langue française Et donc c'est pour ça que certains débutants Ils peuvent avoir du mal au début A prononcer la lettre qaf C'est pas un k La lettre qaf on l'a déjà vu Ka, ku, ki Tandis que la lettre qaf Elle est plus profond dans la bouche Ka, ka C'est-à-dire le fond de la langue Va taper sur le palais Mais pas comme le kef Pas vers l'avant Mais vraiment à l'arrière de la bouche Ka, ka Ku, 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 ki, ki Et c'est pour ça que certaines personnes Étant donné qu'elles ont un peu du mal au début Elles vont Au lieu de dire dans la fatiha par exemple Al-mustaqim Elles vont dire Al-mustaqim Avec un kef Même si elles vont Comment dire Agravir ou bien rendre emphatique La lettre kef Ça va pas donner un qaf Ils vont dire Mustaqim Kuim Kuim Et c'est pas ça Al-mustaqim Avec un qaf Donc il faut vraiment que ce soit profond Alors quelqu'un écrit Moi je confonds la hamza Et le mime Dans certaines polices d'écriture Ok on verra ça plus tard Inch'Allah Donc essayez de poser des questions pour le moment Sur ce qu'on est en train de voir Maintenant La lettre kef Et la lettre kef On voit qu'elles se ressemblent Du point de vue de l'écriture Mais il y a quand même des différences Et donc on va voir Maintenant inch'Allah Comment on les écrit Quand elles sont isolées Alors le kef Quand il est isolé Ça va pas être compliqué Étant donné que c'est un assemblage De deux lettres que vous avez déjà vu On a déjà vu la lettre waouh N'est-ce pas ? Et on a déjà vu la lettre ba Donc La lettre fa Comment on l'écrit On va commencer comme la lettre waouh En mettant Une première virgule Comme ça Vous vous rappelez de la lettre waouh ? On avait dit qu'on fait une virgule En descendant vers le bas En bas à gauche Au dessus de la ligne Et on remonte Mais de sorte à arriver Au milieu Du premier trait Et pas au bout du premier trait C'est-à-dire qu'on ne va pas l'écrire Comme ça Il faut pas que ce soit aligné Les deux pointes Vous vous rappelez pour le waouh ? Je répète On va faire une virgule Donc on commence en descendant Et après on remonte Mais quand on remonte On va pas remonter En alignant Verticalement Avec le début De la lettre Mais on va S'arrêter au milieu du trait C'est-à-dire verticalement Au milieu du premier trait Vous avez compris ? Je le refais Ça c'est la première étape Et c'est comme le waouh Deuxième étape du fait Je vais le faire un peu plus haut quand même Vous allez comprendre pourquoi Deuxième étape du fait On va Faire rejoindre les deux bouts En descendant Et on laisse un coup Vous voyez il y a la tête On va laisser un petit coup C'est-à-dire qu'on va descendre Jusqu'à en dessous de la tête Ça c'est la deuxième étape Troisième étape C'est comme le ba Et quatrième étape Comme le ba Et ça c'est un fait Cinquième étape On met le point Donc je vais le refaire Celui-là il est un petit peu raté Je vais le faire un peu plus fin Première étape Du fait Comme ça Deuxième étape Je descends Et je lui fais un coup Mais je ne déseins pas jusqu'à la ligne Je laisse un point d'écart Tout comme pour le bas Vous vous rappelez le bas Il était en trois étapes Première étape Un trait comme ça Et on laisse un point Ici Et après deuxième étape On descend Et c'est là Si on divise par trois Ce trait là Le deuxième C'est la troisième partie Qui touche la ligne Qui est vraiment sur la ligne Et troisième étape On remontait comme ça Et la première partie Était au-dessus De la dernière partie Pour le fin C'est pareil Donc la troisième étape du fin C'est comme la deuxième étape du bas Comme ça On descend sur la ligne Et on fait en sorte que Le troisième tiers de ce trait Il soit sur la ligne Et après la quatrième étape C'est comme le bas aussi Une genre de virgule à l'envers On monte mais de façon courbée En faisant en sorte Que le haut du fin Soit au-dessus De la dernière partie du fin Et on termine en faisant Un point Ça c'est la lettre fa Donc elle est large Quand elle est toute seule On voit qu'elle est grande Parce qu'elle est comme le bas Et le bas il est large Souvent les gens se disent La différence entre le fa et le qaf C'est juste au niveau des points Le fa il y a un point Et le qaf il y a deux points Alors que non Il y a cinq différences Entre le fa et le qaf Donc là pour l'instant On est en train de voir le fa Et on voit que le fa il est vraiment long Par rapport au qaf Qui est plus Plus compact C'est bon pour le fa Je répète Cinq étapes Première étape Je fais une virgule à l'envers Et je la fais surélever Par rapport A la ligne Deuxième étape Je ferme cela En laissant un coup Après la tête D'accord ? Il y a la tête Il y a le cou Et après il y a le corps Donc la tête Je viens de la faire dans la première étape La deuxième étape Je ferme la tête Et je descends Je lui fais comme un coup Donc ça descend Je ne m'arrête pas Au niveau du triangle Troisième étape Je fais comme le bas Et quatrième étape Je remonte Comme le bas Cinquième étape Je mets un point Voilà pour la lettre faire Quand elle est isolée Bien entendu On va voir après Comment on fait Quand elle n'est pas isolée Donc il y a des erreurs Qui sont faites communément La première erreur J'en ai déjà parlé tout à l'heure C'est de remonter la virgule Jusqu'à la verticale De sorte à aligner Ça c'est pas bon Pourquoi ? Parce que le deuxième trait Il est censé aller de façon oblique Vous voyez quand j'ai fait ça tout à l'heure Ici par exemple Premier trait Deuxième trait Il est oblique Le deuxième trait du fait Il est oblique Et après Troisième Quatrième Donc le deuxième trait Je suis censé le faire oblique Or Si le premier trait Je l'ai fait remonter trop à droite Ça va laisser un trou ici Et normalement Il n'y est pas censé y avoir de trou Donc je dois faire en sorte Que le deuxième trait soit oblique Tout en étant en contact avec le premier Je répète Premier trait Et comme je m'arrête au milieu Du premier trait Alors quand je vais faire le deuxième trait Oblique Ça va rejoindre le bord Vous avez compris ? Donc ça c'est une erreur A ne pas commettre Celle-là Ça c'est pas bon C'est comme ça Aussi parmi les erreurs Il y a Le fait De Baisser trop la lettre faire Je vous ai dit On l'a fait au dessus de la ligne Parce que si je l'ai fait au bord de la ligne Je vais me retrouver complètement Avec la tête sur la ligne Or on a dit que La deuxième étape On a ici la première La deuxième étape Elle On laisse un coup On laisse une séparation Mais on n'atteint pas la ligne Pour que le troisième trait Il aille un peu en descente Donc il ne faut pas faire Une deuxième étape Sur la ligne complètement Ça c'est pas bon Alors quelqu'un a écrit Je ne savais pas que l'écriture Était aussi pointue Alors Un débutant Il peut l'écrire D'une façon ou d'une autre On comprendra que c'est une lettre faite Là je vous explique Comment le faire De la meilleure façon Et si vous partez sur de bonnes bases Incha'Allah En vous entraînant A l'écrire proprement Votre écriture Elle sera belle par la suite Biiznillahi ta'ala Donc ça c'est un petit bonus C'est pas A chaque fois que je vous explique La calligraphie des lettres en isolé C'est un bonus Et ça permet à ceux Qui connaissent déjà Les lettres de l'alphabet D'apprendre quelque chose de nouveau Et de pas s'ennuyer Pendant ces cours là Mais on peut s'en passer De cette partie là du cours On va dire que c'est Le petit bonus de l'arabe simplement Que vous ne trouverez pas ailleurs Allah ou alam Bien sûr Ensuite Voilà pour ce qui est du faite Maintenant on va passer au qaf La lettre qaf Elle ressemble à la lettre faite Sauf que La tête elle va se faire Un peu plus basse Que le faite Elle ne touche pas La première partie Ne va pas toucher la ligne Mais quand même Elle est plus basse Que la lettre faite Parce que la lettre faite On avait fait comme ça D'accord ? Alors que la lettre qaf Bon là je l'ai fait un peu grand Par rapport au quadrillage Normalement c'est plus petit Mais c'est pour que vous voyez bien Alors que la lettre qaf On va la faire légèrement plus basse Tout en évitant De toucher la ligne Et sinon C'est la première étape C'est la même Ok La deuxième étape On va faire comme Le faite Sauf que le cou Va être plus long Et il va redescendre comme ça En dessous de la ligne Donc le faite et le qaf Ne s'écrivent pas De la même manière Quand ils sont isolés Ok ? Ils ont la même tête Mais premièrement La tête elle n'est pas au même endroit Et deuxièmement Le cou il est plus long Et il descend sous la ligne Principale Troisième étape On va faire un trait Qui est plus petit Que pour le faite Et quatrième étape On va remonter au niveau de la ligne La virgule Cinquième étape On met deux points Et pas un Donc le qaf Va être plus compact En réalité Le qaf C'est une réunion Également De deux lettres Qui sont La lettre Ou pour ce qui est de la tête Et Pour ce qui est du corps C'est la lettre Noun Vous vous rappelez ? Le noun C'est un Deux Trois Ça c'est le noun Ou bien la fin du signe Vous vous rappelez ? Un Deux Trois Ou bien la fin du sade Vous vous rappelez ? Un Deux Trois Donc cette partie là La fin du signe La fin du sade Ou bien le noun C'est la même chose Que la fin du qaf D'accord ? Alors que la fin du fa Ressemble à la fin du ba Vous avez compris ? Donc je répète Pour ce qui est du qaf Première étape Je fais ma virgule Deuxième étape Je ferme la virgule Sauf que je descends Beaucoup plus bas Que pour le fa En fait je vais descendre en dessous de la ligne Troisième étape Je fais comme un noun Donc Tac Et Tac Du coup le qaf Comme c'est comme un noun Il va être plus petit Plus Moins long Que le fa Parce que le fa La fin du fa Elle est comme un ba Comme un ba D'accord ? Donc combien de différences y'a-t-il entre le fa Et le qaf Quand ils sont isolés ? Il y a cinq différences Première différence Pour bien voir si vous avez compris C'est que la tête du fa Elle est plus haute Que la tête du qaf Deuxième différence C'est que le coup du fa Il s'arrête au-dessus de la ligne Tandis que le coup du qaf Il descend sous la ligne Troisième différence C'est que la troisième partie du fa Elle est beaucoup plus longue Et elle reste constamment La lettre fa Elle est toujours au-dessus de la ligne Elle ne descend jamais sous la ligne Tandis que la lettre qaf Elle passe sous la ligne Et sa casserole On va dire Le fond de la casserole Il est plus petit Je sais plus J'en suis à combien de différences là Je me suis perdu Et il y a la différence des points bien sûr Le fa Il a un point Le qaf Il a deux points D'accord ? Donc le fa Il est sur la ligne Le qaf Il a une partie au-dessus Et une partie en dessous de la ligne C'est bon pour tout le monde ? Donc répétez après moi Si vous dites Si vous dites Il faut que vous allez chercher plus loin Il faut que la langue Elle soit En contact avec le palais Plus dans la profondeur de la bouche Si vous êtes là à dire Il faut aller chercher encore plus loin Et vous vous entraînez tous les jours Et après vous allez y arriver Ne soyez pas désespérés Ne vous dites pas Oui j'y arrive pas Ça sort pas Non avec l'habitude Je connais beaucoup de gens Qui se sont convertis à l'islam Et qui au début Ils ne savaient pas prononcer ces lettres Et avec l'entraînement Maintenant MashaAllah Ils récite correctement D'accord ? Très bien Ensuite On va passer Aux lettres Quand elles sont en début, milieu et fin de mot Alors comme d'habitude En début et milieu de mot On ne garde que la tête Et on perd le corps Et on retrouve le corps uniquement en fin de mot Comme pour beaucoup de lettres Je crois dans toutes les lettres qu'on a vues A chaque fois c'est la même chose En début de mot et au milieu de mot On perd le corps de la lettre Et en fin de mot on le retrouve Donc Fa en début de mot Et fa et qaf en début de mot C'est la même forme A la différence près des deux points Pour le qaf Et un seul point Pour le fa D'accord ? Deuxièmement Quand on est en milieu de mot On attrape le fa Par un On l'accroche à la lettre précédente On fait une genre de boule Comme ça Comme un Tout simplement Alors il y a une technique Mais même si vous faites comme ça C'est suffisant Et on met un point pour le fa La même chose pour le qaf Il n'y a rien qui change A part les deux points Et quand on est en fin de mot On accroche le fa Qui s'écrit comme quand il est en milieu de mot En faisant le Le petit cercle comme ça Et on termine Comme un ba Donc comme Quand elle est isolée Et pour le qaf C'est pareil On va l'accrocher Par derrière Et après on fait comme s'il était isolé Voilà pour le fa Et pour le qaf On va passer à la lecture Incha'Allah Alors quelqu'un demande La tête du fa N'est-elle pas plus J'ai perdu la ligne La tête du qaf N'est-elle pas plus grosse Que le fa Non Pas ma connaissance En tout cas là On voit bien que même avec l'ordinateur C'est exactement la même tête C'est la même forme J'ai pas appris que Il y avait Une tête qui était plus grosse que l'autre Alors quelqu'un demande Parfois je vois le Le qaf Avec un point en bas Au lieu des deux points en haut Alors ça c'est dans des dialectes Qu'ils ont Tu vois ça Je ne connais pas cette lettre là Dans la langue arabe C'est peut-être du perse Ou bien Chez les iraniens Ils écrivent avec les lettres arabes Mais ça n'est pas de l'arabe Et il y a une différence Avec les points Mais on retrouve les mêmes formes Que les lettres arabes Mais avec des points différents Peut-être qu'il s'agit de cela Mais en tout cas Ce n'est pas de l'arabe En arabe Cette lettre là Elle n'a pas un point en dessous Elle a un point au dessus Ou bien deux points au dessus Si c'est un point au dessus C'est un fa Et si c'est deux points au dessus C'est un qaf Alors pour ceux qui n'arrivent pas à dire le qaf Je vous rappelle de vous entraîner quotidiennement Mettez un elif devant Ça va vous aider à faire sortir la lettre Toujours pour toutes les lettres Quand vous voulez vous entraîner à sortir la lettre Vous mettez un elif devant Et vous dites Eb par exemple Si vous voulez vous entraîner à sortir la lettre B Alors vous mettez un elif devant Et vous dites Eb avec un second sur le B Vous voulez vous entraîner à sortir la lettre T Vous dites Vous voulez vous entraîner à sortir la lettre T Ça c'est facile Vous dites Vous voulez vous entraîner à sortir la lettre Qaf alors entraînez-vous à dire comme ça et au début vous allez dire et à chaque fois vous essayez d'aller plus profond jusqu'à ce que vous arriviez à dire pareil pour la lettre ceux qui n'arrivent pas à dire la lettre ils s'entraînent en disant alors au début ils vont dire ou bien ils vont dire mais à chaque fois avec l'entraînement ils vont dire au bout d'un moment d'accord et après ils s'entraînent à dire et pour le quaf la lettre quaf c'est une lettre qui est emphatique donc on dit pas mais on dit alors que la lettre fa elle n'est pas emphatique on dit fa je crois que j'ai fait le tour pour ces deux lettres on va passer à l'entraînement et la lecture on va faire deux lignes comme d'habitude et je vais vous laisser faire le reste à la maison allez-y lisez après on a un le waouh ne s'attache pas avec la lettre suivante donc le fa se retrouve isolé parce qu'il est en fin de mot et il n'est pas attaché avec le waouh alors j'ai cherché des mots qui sont dans le quran parfois je les ai un petit peu modifiés mais ce sont d'une manière générale des mots du quran c'est pas le kha en général en transitération on met kh on met pas un q parce que le q ça représente le quaf le mot suivant le ya avec soukoune ça fait kha i kha i kha i et après fa kha i kha i kha i kha j'ai commencé par des mots qui sont assez courts et assez simples saou fa saou fa sa waouh avec soukoune ça fait saou saou et après fa saou fa saou fa saou fa allez on commence un peu plus à compliquer vous avez reconnu le fait à ne pas confondre avec le mime le fait la boucle elle se fait dans ce sens là alors que le mime alors soit on va l'écrire on l'écrit comme ça ça veut dire si je fais un mime en gros ça va faire comme ça d'accord alors que le fait c'est comme ça vous voyez la différence et en plus il y a un point au dessus donc ça peut pas être un mime un mime il n'a pas de point si un jour vous avez un doute parce que vous avez un truc qui ressemble à un fa ou à un mime si vous voyez un point au dessus ça veut dire que c'est un fa sinon c'est un mime il y a quelqu'un qui a écrit sabfushin alors ça c'est pas un sin c'est un mime et en plus tu m'as mis un ba ça c'est pas un ba c'est un noon le ba le point il est en bas men fushin oui tu as retiré ton message mais trop tard je t'ai grillé men fushin on n'oublie pas de lire avec la prolongation ici et on dit pas men fushin men fushin et attention à ne pas inventer une prolongation ici je vous ai pas mis un elif donc même si vous cherchez les lettres suivantes ça ne vous donne pas le prétexte pour prolonger le mime et dire men fushin non men fushin celui-là il est fastoche le a ne s'attache pas rappelez-vous les lettres qui ne s'attachent jamais ce sont le elif oula qu'est-ce que je viens de faire voilà donc les lettres qui ne s'attachent jamais ce sont le elif le waouh le del le zel le ra et le zeil ces 6 lettres là elles ne s'attachent jamais avec les lettres qui suivent donc le la ici il ne s'attache pas avec le fa on n'oublie pas la prolongation parce que je vous ai mis un elif donc ça aussi tous ces mots-là sont dans le coraène n'oubliez pas la chadda alors je l'ai déjà dit précédemment mais le noun quand il y a un sukun dessus dans le coraène on ne va pas véritablement le prononcer complètement s'il y a après la lettre fa par exemple ou d'autres lettres il y a 15 lettres qui sont concernées par cela on va faire ce qu'on appelle un irfa le irfa ça consiste à à projeter un son qui ressemble au noun mais avec le haut du nez avec ce qu'on appelle une runna en arabe et on va préparer la lettre fa la lettre suivante et donc on va dire munfa munfa la langue ne va pas toucher le palais je ne veux pas faire un vrai noun je ne dis pas munfa munfa non mais je vais dire munfa en faisant un son avec le nasaïman ou nasimant je ne sais pas comment on dit un son avec le haut du nez donc le son il va sortir du nez de la narine et on va dire munfa en préparant avec la bouche la lettre fa qui va suivre mais quand c'est en dehors du coraène vous pouvez lire munfa quina en fait c'est une habitude après que de dire munfa quina munfa quina parce que c'est plus simple justement à prononcer étant donné la proximité de la lettre noon et de la lettre fa munfa quina alors quelqu'un a écrit pouvez-vous répéter les lettres qui ne s'attachent jamais alors toi tu n'as pas assisté à tous les cours parce que je l'ai dit une querelle deux fois je vais les répéter hop je vais les répéter là comme ça ça vous laisse le temps de lire ce mot alif wao del vel ra et zei et je vous invite à assister aux cours précédents ils sont tous disponibles sur la chaîne l'arabe simplement vous allez dans la rubrique playlist et vous avez les 18 cours précédents dans l'ordre le gym on fait une quand il y a un soukoun donc on va dire on va laisser rebondir le son on ne va pas le bloquer complètement on ne va pas dire alors il y a quelqu'un qui nous dit j'ai appris surat effectivement mon il est dans cette surat je l'ai pris dans cette surat donc quelqu'un pose une question pour ce mot là est-ce que la chatte d'arc si on met au dessus ou dessous de la lettre signée avec une cassara j'ai pas très bien compris ta question mais sache que si on met une cassara nous la cassara on la met sous la lettre on la met pas au dessus de la lettre et en dessous de la chatte d'arc comme ça ça tu le vois dans les ordinateurs parce que mister windows Bill Gates il en a décidé ainsi mais sinon avant ça n'existait pas ça on ne mettait jamais une cassara au dessus de la lettre ça c'est maintenant avec word que ça existe donc il faut savoir le lire bien entendu quand tu trompes sur ça dans un livre sache que ce qui est visé c'est la cassara mais toi quand tu l'écris tu l'écris ici la cassara d'accord on va pas suivre Bill Gates dans tout ce qu'il nous dit quand même on te le parle en thèse donc Fajeline le mot suivant L FI ça c'est facile L FI observez bien quand vous lisez la forme des lettres comme ça ça vous permet de bien les imprégner dans votre coeur répétez après moi à chaque fois alors quelqu'un écrit est-ce qu'il y a un lien pour faire un don j'aimerais que ça continue ce genre de cours macha Allah écoute ça tombe bien il y a un lien dans la description c'est un lien Tipeee donc bien entendu la plateforme Tipeee elle prend 8% mais ça permet de faire des dons à l'enseignant afin que ces cours puissent continuer comme tu l'as si bien dit pour atteindre la description de la vidéo il faut cliquer sur la flèche qu'il y a à côté du titre la flèche qu'il y a à côté du titre leçon d'arabe 19 et dans la description il y a aussi le PDF du texte que je vous mets sous les yeux comme ça vous pouvez le télécharger et réviser dessus et je crois le dernier mot vous vous rappelez le signe on a dit quand il y a un lien après le signe au lieu de descendre après la troisième dent pour faire le lien on fait le lien directement à partir du haut de la troisième dent d'accord comme on le voit ici alors quelqu'un demande comment faire la prière je t'invite à aller sur la chaîne l'islam simplement et là dans la chaîne l'islam simplement tu vas dans la rubrique playlist et dans la rubrique playlist il y a une playlist qui s'appelle comment bien faire la prière dedans il y a une vingtaine de cours inchallah bon t'as pas besoin d'écouter la vingtaine de cours mais dès les premiers cours j'explique tout ce qu'il y a besoin de savoir pour bien faire la prière et on a fini avec la lettre fin donc pour la semaine prochaine inchallah je vous invite ou du coup pour le prochain cours je sais pas si on va en rajouter un dimanche peut-être je vous demande de rajouter ces trois lignes alors qu'est-ce que vous faites comme d'habitude vous écrivez tous ces mots là de toute cette page et vous les lisez à chaque fois que vous écrivez un mot vous le lisez vous le lisez plusieurs fois jusqu'à le prononcer correctement comme on a fait pour les deux premières lignes et vous vous faites pour les cinq lignes écriture et lecture d'accord et quand vous écrivez vous essayez vraiment d'imiter l'écriture comme ça ça va vous permettre de vous entraîner on va passer à la lettre et on va lire les deux premières lignes également ensemble à vous on n'oublie pas la prolongation comme d'habitude et là c'est un ça correspond à deux mais on peut l'écrire comme ça pour aller plus vite donc là il y a le fa qu'on vient de voir et le qaf le mot suivant ce mot que vous avez dans les trois dernières surates on ne dit pas non parce que ça veut dire mange et Allah n'a pas dit à son prophète dans ce verset mange mais il a dit qu'ul c'est à dire dit vous voyez la différence et l'importance de bien prononcer correctement il y a une énorme différence entre les mots quand tu modifies la lettre qaf et que tu en fais un kef d'accord qu'ul c'est un ordre et ça veut dire mange alors que qu'ul c'est un ordre aussi et ça veut dire dit c'est à dire dit lui Allah est unique d'accord donc entraînez-vous bien à bien prononcer le qaf on a un qui est grave emphatique on a un lem qui ne l'est pas et après on a un qaf qui est emphatique donc on ne dit pas khalaqa khala la non c'est un la khalaqa 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 et ce mot on le trouve beaucoup de fois dans le quran dans surat par exemple min sarrima khalaqa min sarrima khalaqa c'est ce mot là khalaqa la fameuse tribu du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle quraïch dans le verset du coréen li ilafi quraïch donc là c'est le mot quraïch qu ra ya avec sukun ça fait quraï quraï et après shin quraï shin à vous quraï shin alors je vous rappelle que le noun il est légèrement au dessus il commence au dessus de la ligne n'est-ce pas et c'est pour ça que le ya au lieu de descendre alors je vais le refaire le ya au lieu de descendre complètement pour ensuite faire un noun on ne le descend pas complètement par rapport à la dent du ya mais on va s'arrêter au milieu de la dent du ya comme ça on passe directement au noun vous comprenez c'est pour ça qu'ici on n'est pas complètement descendu mais on descend un tout petit peu et après on passe direct au noun parce que le noun il commence au dessus de la ligne la ligne elle s'arrête à peu près comme ça ya qi nun ya qi nun avec ça on a fini la première ligne on va passer à la deuxième ligne j'insiste beaucoup sur les prolongations parce que deux mots peuvent avoir des sens différents en fonction de la prolongation si elle est là ou elle n'est pas là donc il faut faire très attention à ça le qaf il est emphatique le ra également et je ne dis pas il n'y a pas de prolongation après le bas le dal avec sukun il y a une qalqa là donc ça rebondit c'est un léger rebondissement c'est pas excessif de sorte à faire une voyelle je n'ai pas dit je n'ai pas dit parce que c'est un autre mot c'est un autre mot là c'est c'est différent de quelqu'un demande là c'est notre cher mari bienvenue à toi notre soeur mashallah peut-on avoir un exercice d'assemblage des dernières lettres apprises bah écoute puisque tu le demandes j'ai pensé à toi et j'en ai fait un alors est-ce qu'il y a les dernières lettres je suis pas sûr j'ai pas mis le le ra mais bon j'ai quand même j'ai fait une halota en fait j'ai fait un mélange de différentes lettres pour qu'on s'entraîne à nouveau à rassembler les lettres donc ça arrive tout de suite on était où c'était là ouais donc là le ra il y a une chadda donc je reste appuyé sur le ra sans le rouler c'est pas tafarraqa tafarraqa il y a pas de roulement du ra dans le coréan ou dans la langue arabe mais on va rester bloqué sur l'endroit du ra tout comme quand tu fais une chadda sur le bas tu dis là c'est donc les deux lettres ici elles ne sont pas emphatiques par contre les deux d'après elles sont emphatiques et ce mot est dans le coréan alors il y a Yaw Moussa qui nous dit envoie moi les cours je suis nouveau les cours ils sont disponibles sur la chaîne l'arabe simplement tu vas dans la playlist dans la rubrique playlist et tu as tous les cours dans l'ordre incha'Allah depuis le premier ils sont disponibles en rediffusion et le texte du cours il est dans la description des vidéos allez hop le suivant vous vous rappelez de cette forme ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu on avait dit c'est le la malif quand il est isolé ça c'est un ça c'est un donc vous sortez le bout de la langue il touche les dents du haut f c'est pas s il faut sortir le bout de la langue pas de manière exagérée mais le bout de la langue doit toucher le bas des dents du haut donc là en fait c'est un lem avec deux fatha sauf que comme on met un tanouine forcément ils font un alif et quand on fait un lem avec un alif on ne fait pas le lem comme ça suivi d'un alif mais on va faire le lem alif d'accord alors là j'ai pas mis de hamza ici c'est fait exprès on apprendra cela incha'Allah dans les niveaux supérieurs quand on apprendra un peu plus la langue arabe mais sachez que ça s'écrit comme ça on ne met pas de hamza ici c'est volontaire parfois le alif du début vous allez y trouver une hamza que ce soit en haut ou en bas et parfois ce sera un alif sans la hamza donc ça on n'est pas encore au niveau où on va détecter dans quel cas on met une hamza dans quel cas on n'en met pas pour l'instant on apprend juste à lire sachez que ça se lit i de la même manière que ça se lit i quand on commence le mot quand on commence la phrase par ce mot bref je vous expliquerai plus tard incha'Allah il est emphatique donc il faut le faire grave avec la et on a fini les deux lignes donc comme d'habitude je vous demande de lire et écrire non seulement les deux lignes qu'on vient de faire mais également les lignes suivantes et de vous entraîner à la lecture et de lire tous les jours un peu tous les jours un peu n'attendez pas la veille du cours pour lire tous les textes parce que vous n'allez pas maîtriser chaque jour même 15 minutes même 15 minutes chaque jour vous lisez dans le polycopier les différentes pages où il y a des mots d'accord comme ça vous vous entraînez vous ne perdez pas de vue les lettres qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup le th par exemple je l'utilise moins souvent que le b ou que le del n'est-ce pas ou la lettre zeil également certaines lettres on va moins les utiliser que d'autres donc vraiment révisez tout le polycopier et ne vous contentez pas des dernières pages ensuite qu'est-ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui on devait lire les trois dernières lignes avec la lettre mime donc on va le faire rapidement et après on va passer aux exercices inch'Allah là vous êtes censé l'avoir déjà fait donc ce n'est que une correction de lecture vous répétez après moi vous rappelez ça là je vous avais dit je ne sais pas trop si cette forme elle se trouve dans le Qur'an mais je l'ai trouvé donc vous pouvez le trouver comme ça le ta suivi du mime vous pouvez le trouver comme ça dans le Qur'an d'accord et pareil le mime quand je vous ai dit dans certains cas vous allez avoir un petit trait qui part en oblique vers le bas à droite et qui remonte comme ça ça aussi je l'ai trouvé dans le Qur'an par exemple dans le Qur'an ça va s'écrire comme ça là c'est ensuite c'est l'em d'accord donc l et le mime en fait au lieu de faire un mime visible comme ça ça va être comme ça l'if l'em et quand on arrive en bas ça descend en bas à droite comme ça et hop ça repart ça là c'est un mime après on a le shin ici d'accord et le qaf donc là c'est un mime el mashriq vous voyez il y a le soukoum du lem et la fatha du mime le mime c'est ça des fois on peut trouver le mime comme ça d'accord bon c'est pas le cas ici zalem tom répétez après moi le mime le mime quand il y a un soukoum il n'y a pas de qalqalah je rappelle que les lettres qui ont une qalqalah c'est à dire un rebondissement c'est ces lettres là le qaf le ta le ba le jim et le del quand tu mets un soukoum dessus ça va rebondir le son va rebondir eq eq eb aj ad c'est tout il n'y a que ces lettres donc je n'invente pas un rebondissement dans les autres lettres par exemple el foun le lem il y a un soukoun je ne dis pas el foun el el non je ne laisse pas rebondir je dis el foun el foun ici le mime je ne dis pas mem du mem du mem mem il n'y a pas de rebondissement je dis mem du den mem du den d'accord pas de qalqalah sur le mime mubinun à vous mubinun mubinun là le ta il y a un qalqalah donc ça rebondit mat bachun une cuisine mat 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 je ne dis pas mat bachun mat bachun je laisse rebondir même s'il y a un soukoun mat sans exagérer je ne dis pas mat bachun après ça devient une fatha non mat mat bachun mat bachun le mot le mot suivant alors ce mot vous le connaissez mousslimun c'est le musulman au pluriel musulman avec un s à la fin mousslimun on n'oublie pas la prolongation du waouh mousslimun et là musulman au singulier mousslimun 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 Kulama Kulama Shadda sur le lame on n'oublie pas, on ne dit pas Kulama Kulama c'est une erreur parce qu'il y a une Shadda Kulama Kulama et la dernière ligne Rahimun c'est pareil on aurait pu l'écrire comme ça Rahimun et après le mime avec un ya normal sauf que là qu'est-ce qu'on a fait le ya quand on arrive en haut de la dent on passe directement au bord du mime pour faire un mime comme quand il est isolé là vous vous rappelez ? comme ça Rahimun Rahimun c'est pas Rah c'est pas un R comme le R de Romain c'est un Rah le R c'est dans la gorge Rah Rah le Rah c'est à côté du lem Rah et à côté du noun donc c'est avec l'avant de la langue vers le bout de la langue Rah Rah Rahimun pareil pour vous entraîner vous dites et on finit avec c'est pas c'est pas un Z je rappelle que le ZEL c'est comme THE en anglais il faut sortir la langue de sorte à ce qu'elle touche le bas des les dents du haut THE ZOU ZI TIL MI ZIN voilà ça c'était l'exercice de la semaine dernière je vous avais pas donné autre chose à faire donc là ce que je vous ah si à part bien sûr écrire ça j'espère que vous l'avez fait donc ME vous étiez censé l'écrire plein de fois MU pareil MI pareil ça c'est comme d'habitude également ça je vous le dis rarement mais vous êtes censé le faire de manière automatique à chaque fois qu'il y a une nouvelle lettre vous retournez sur votre tableau que vous avez fait au tout début de votre cahier et vous ajoutez la lettre vous vous rappelez il faut écrire la lettre en début de mot ensuite vous écrivez la lettre par exemple ici le mime début de mot vous écrivez la lettre en milieu de mot vous écrivez la lettre en fin de mot et c'était quoi en isolé aussi je crois vous l'écrivez en isolé et vous l'écrivez après trois fois une fois en début de mot une fois en milieu de mot une fois en fin de mot même au milieu je crois que c'était ça ce que je vous avais demandé de faire en tout début dans le premier cours je crois vous continuez à le faire pour chaque lettre qu'on apprend donc aujourd'hui ce qu'il vous est demandé de faire c'est la lecture et l'écriture de ces deux nouvelles pages et ce tableau donc comme d'habitude il faut assembler les lettres donc premier exemple je vous l'ai fait donc vous devez assembler les lettres en les transformant s'il y a besoin de transformer la lettre parce que là elles sont écrites en mode isolé dans cet exercice et vous quand vous allez les réunir la lettre parfois il va falloir la changer comme ici vous voyez que le khaf on lui a fait sauter son corps qui est sous la ligne et on garde juste le début la lettre comme quand elle est au début de mot le lem pareil en milieu de mot il ne s'écrit pas comme ça mais il va s'écrire comme ça le ya pareil en milieu de mot il va s'écrire comme ça et le lem suivi d'un alif ça va s'écrire comme ça voilà pourquoi on écrit comme ça et ce qu'il vous est demandé de faire pour le prochain cours incha'Allah c'est d'assembler tous les mots et de les lire n'oubliez pas quand vous avez fini l'assemblage vous lisez alors quelqu'un a dit est-ce que c'est normal de ne pas avoir eu de lien sur whatsapp j'ai envoyé le lien sur whatsapp comme d'habitude il arrive que le lien ne s'envoie pas à tout le monde il y a des bugs parfois et donc je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications sur la cloche d'activer la cloche avec toutes les notifications comme ça même si vous ne recevez pas le lien par whatsapp vous recevez la notification youtube mais j'ai envoyé le lien et sinon ceux à qui il y a eu un problème qu'il m'envoie un message par whatsapp je vais regarder je vous demande aussi d'écrire ces deux pages ok apparemment plusieurs personnes n'ont pas reçu le lien je suis désolé pour cela je vais vous faire une dictée aussi donc c'est pas pour tout de suite parce qu'on arrive à la fin de l'heure c'est pour la semaine prochaine donc je vais vous lire quelques mots et vous les écrivez pour la semaine prochaine donc là je vais aller assez vite mais vous vous mettrez pause quand vous réécouterez la vidéo inshallah rattil 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 sabhan 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 j'ai pas dit tawilan j'ai dit ta taw ptel taw ptel tap falta taw bainta l tab Audio taw beta l taw ba ta ta batta l taw ba ta batta l taw ba ta ba ta taul C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.